Je suis salarié à la Cité de l'Agriculture à Marseille et je coordonne des projets en alimentation durable. La Cité de l'Agriculture, c'est une association qui est basée à Marseille, qui travaille à la transition écologique et sociale des villes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La Cité de l'Agriculture, on travaille sur deux axes. Le premier, c'est l'agriculture urbaine. L'association a une ferme urbaine dans le 15e arrondissement, dans la Cité des Castors de Servière, qui est une ferme, une production maraîchère et une ferme pédagogique aussi. Il y a aussi un réseau d'entraide des agriculteurs, agricultrices urbains et urbaines. Et le deuxième axe de travail de la Cité de la Grise, c'est l'alimentation durable et l'accessibilité à l'alimentation. L'accessibilité au niveau géographique, économique, social, culturel. On essaie de travailler de toutes les dimensions. Et là, on travaille là-dessus avec des dispositifs d'accessibilité, des groupements d'achats en produits secs. Il y a vrac. Il y a une épicerie mobile qui vend les produits de la ferme dans les quartiers alentours. Et il y a aussi une plateforme d'approvisionnement qu'on a mis en place avec des paysans de l'ouest de Marseille et Graines de Soleil, une autre association, et qui alimente en produits bio locaux, mais pas chers, des épiceries sociales et solidaires de Marseille. Sur l'alimentation, moi, à la base, je pense que je me suis plus intéressé à l'agriculture parce que j'ai grandi dans le monde... Enfin, je viens du monde rural et j'ai grandi dans une famille où c'était que des éleveurs laitiers ou des éleveuses aussi, un peu... Enfin, mes parents, mon frère sont agriculteurs. J'ai grandi dans une ferme et en voyant des choses qui allaient pas, premièrement. Enfin, du coup, l'élevage laitier, c'est un domaine où il y a de gros problèmes économiques. Enfin, c'est des gens qui, globalement, bossent 70 heures par semaine pour avoir un salaire hyper bas, voire il y a eu des années où il n'y avait pas de salaire, dans des moments de crise hyper graves. Du coup, je pense que c'est parti de là juste de voir qu'il y a des trucs qui allaient pas et qui étaient insensés. Et à partir de là, je me suis intéressé à l'agriculture, mais au bout d'un moment, on se rend compte que ça sert à rien de réfléchir aux choses juste sur l'aspect de la production et qu'il y a aussi toutes les questions sociales et l'aspect de consommation, enfin, alimentation qui compte. Et moi, c'est en faisant des études que je me suis intéressé un peu à ça aussi. J'ai voulu raccrocher un peu avec mon histoire perso. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques et j'ai fait des études des politiques européennes justement pour m'intéresser à la politique agricole européenne parce que c'est quand même un niveau où ça se joue beaucoup et qui est assez mal connu. Comment en fait aussi mon père sont passés d'un métier de... C'était des paysans quelque part, des toutes petites fermes à des trucs énormes, mécanisés où tu brasses... À la fois, tu brasses énormément d'argent dans la mesure où ton outil de production, il est énorme. T'as plein d'argent, mais derrière, t'en gagnes pas forcément. Du coup, enfin, je me suis endetté à vie aussi pour acheter ton outil de production, enfin, un truc qui a aucun sens, quoi, et vachement basé sur la propriété aussi, comme si c'était un peu l'alpha et l'oméga du truc. M'intéresser aux politiques publiques pour voir comment ça a été construit tout ça et comment c'était pas comme ça avant, comment ça peut être autrement aussi, maintenant, quoi. En tant que salarié d'association qui travaille sur des questions d'accessibilité alimentaire ou démocratie alimentaire, et en fait que, ben là, c'est des journées qui rassemblent toutes les... tous les autres acteurs qui travaillent sur ces thématiques-là et avec un... peut-être un mot d'ordre comme les communs, qui est finalement assez large pour rassembler tout le monde, mais aussi qui parlent de choses auxquelles on est sensible, enfin, je sais pas, de valeurs de coopération, de mutualiser, de rendre commun des ressources matérielles ou immatérielles aussi, enfin, des savoirs, des expériences, et avec l'envie aussi que tout le monde se retrouve pour essayer de bosser ensemble, finalement. Enfin, c'est intéressant de trouver des espaces entre acteurs où on peut avoir une critique systémique des choses. via les communs, tu peux parler de mise en commun, des moyens de production, gérer collectivement des ressources et les ressources qui permettent de produire, transformer, consommer ou distribuer, quoi. Et je pense que c'est dans un truc d'essayer de dépasser la compétition, en fait, entre structures, quoi. Je pense qu'il y a une envie de changement un peu à plus grande échelle, et de bosser en collectif aussi parce que plutôt que de barrer la tête dans le guidon en permanence, quoi. Enfin, dans la notion d'une communauté qui gère une ressource et tendant vers l'autogestion, enfin, je me retrouve pas mal, quoi, finalement. La cité de l'agriculture, les bureaux, ils sont en centre-ville. Après, la ferme de Lasso, elle est dans le 15e, du coup, à côté des Egalades, on a cité des castors de Servières. Donc, il y a des activités où la ferme, déjà, elle est dans le 15e et son activité, elle s'oriente sur les quartiers autour, quoi. Que ce soit la ferme ou la vente de produits à la ferme, que ce soit échanger avec les gens du quartier sur qu'est-ce qui doit être produit à la ferme, finalement. Les prix aussi, jusqu'où ils doivent aller ou en dessous de quoi ils doivent être, quoi. Donc, en fait, il y a une partie du travail de Lasso qui est axée dans le 15e, plutôt, quoi. Et après, il y a d'autres projets qui sont dans d'autres endroits. Enfin, comme moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Territoires à vivre, où on le porte avec Graines de soleil. C'est un jardin, enfin, c'est une ferme en insertion à Châteauneuf-les-Martigues. Et derrière, on travaille avec cinq structures un peu partout sur Marseille qui faisaient de l'aide alimentaire, mais qui voulaient faire autre chose. Réfléchir à un approvisionnement meilleur, un approvisionnement meilleur ou à la question de la dignité des personnes avec qui elles travaillent, quoi. Et là, en fait, il y a le centre social Frévalon, qui est dans le 14e. Il y a Racine, c'est une épicerie du 3e arrondissement. Il y a Vive Solidaire, une assaut de Noailles. Et il y a des antennes du Secours Catholique. Il y en a une à Gardanne et une dans le 8e plutôt. Et en fait, il y a d'autres projets aussi de la cité qui sont encore à d'autres endroits. Enfin, les groupements VRAC, c'est plutôt 15e et Vitrolles aussi. Donc, au niveau du territoire, c'est plutôt centré sur le 15e. Après, en fait, il y a des projets qui se font ailleurs et pas mal dans les quartiers prioritaires aussi, finalement. Du coup, il y a aussi toute une activité de pédagogie, sensibilisation que mène l'assaut, notamment via la ferme Capri. Parce que la ferme Capri, c'est aussi une ferme pédagogique et qui reçoit pas mal de classes, d'écoles, des quartiers alentours et de Marseille en général. Parce qu'il y a du coup un volet sensibilisation, éducation à l'agriculture ou l'alimentation qui se fait à la ferme et à tous les âges. Parce qu'il y a des écoles, mais il y a aussi des fois plus des promos d'étudiants, d'étudiantes d'école d'agro qui peuvent venir sur des choses spécifiques. Parce que du coup, les fermes urbaines, c'est souvent des fermes on teste des choses sur le plan agricole ou biodiversité. Du coup, ça sert à ça aussi. Comment on essaie de mobiliser le milieu de l'agriculture urbaine ou l'alimentation durelle ? Il y a plusieurs choses. Si on parle des gens qui travaillent dans ce domaine-là, sur l'agriculture urbaine, la Cité de la Grée, elle anime un réseau d'agri-urbains. Du coup, pour faire de l'entraide maraîchère, faire de l'échange de pratiques, d'expériences ou se donner des coups de main sur des chantiers tout simplement. Et après, sur les professionnels de l'alimentation ou de l'accessibilité à l'alimentation, il y a un travail de coopération qui est fait. Notamment dans le projet Territoires à vivre dont je parlais, où là, on travaille avec Graines de Soleil sur une partie agricole à Châteauneuf-les-Martigues et derrière des structures qui portent des projets d'épicerie sociale et solidaire. Et là, en fait, on travaille ensemble à la fois sur des journées aussi d'entraide, appui, accompagnement un peu à la création de leur projet finalement. Mais il y a aussi des temps de gouvernance ou des comités de pilotage où on se réunit avec elles et on prend les décisions ensemble sur, par exemple, sur quel financement on va, sur lesquelles on va collectivement ou pas, ou se mettre d'accord sur des principes. Je pense qu'on fait comme ça. Et sur mobiliser les acteurs, la Cité de la Grille, elle fait aussi un peu de conseils. Ça peut être conseil aux collectivités, par exemple, sur l'agriculture urbaine. Des fois, des collectivités qui veulent faire un projet de ferme urbaine, elles sollicitent la Cité de la Grille qui donne des conseils ou son avis sur un projet. Il y a aussi un volet formation, formation porteur de projet qui se lance dans les projets d'alimentation durable ou des projets d'accessibilité. Là, il y a une formation qui a été lancée qui s'appelle l'incubateur alimentation durable. Enfin, il y a ces manières-là de mobiliser le réseau. À la ferme Capri, la forme que ça prend, je l'ai évoqué, mais il y a un travail qui se fait avec les personnes des quartiers alentours pour faire connaître la ferme et faire que les gens se l'approprient un peu. Et aussi que la production de maraîchère, elle soit adaptée à la consommation des gens. Par exemple, à la ferme, il y a pas mal de produits comme le gombo ou le gombo, les piments. Il y a un projet de gingembre aussi, qui sont des produits qu'on ne trouve pas forcément naturellement dans les fermes alentours, mais qui sont des produits qui sont consommés un peu partout à Marseille, finalement. Et il y a une collab qui a été faite entre une asso des Egalad, qui s'appelle Malaisie, qui est une asso qui fait de la cuisine, de la restauration, et qui derrière a travaillé avec le maraîcher de la ferme, qui lançait une production de piment. Et derrière, il y a eu transformation pour faire des pots de piment, plusieurs pots. Il y a du rougail, il y en a d'autres hyper bons, hyper forts. Et du coup, il y a la volonté, que ce soit le maraîcher ou les personnes qui sont là plus pour faire de l'animation, des actions pédagogie, sensibilisation. Il y a le fait d'ouvrir la ferme au max et d'être en contact premier avec les quartiers alentours plutôt que de faire venir du monde de l'autre bout de Marseille. Il y a toujours la question des financements, mais qui est un peu éternelle. Mais même sur la question de l'accessibilité à l'alimentation choisie, et dépasser un peu l'aide alimentaire, En fait, souvent, on se heurte à la question du prix des produits, des produits biolocaux, etc. Et du coup, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de... Ça peut être par la subvention, quoi, en fait, de réduire le prix, que le prix soit pris en charge par de l'argent public, finalement, pour que les produits soient moins chers. Mais derrière, on se pose toujours la question de la pérennité de ça, puisqu'on est soumis aux appels à projets, et à la logique des financements de court terme, quoi. On prend toujours les financements. Plus il y en a, mieux c'est, quoi. Mais que France Relance s'intéresse à l'agriculture urbaine, c'est hyper positif, et il y a des fonds qui ont été dédiés à ça. Après, effectivement, ça pose le problème de la fin de plan de France Relance. Je pense que problème que se posent toutes les assos sur tous les sujets, de toute façon. Et derrière, qui pose des questions de modèle économique des fermes, quoi. Finalement, est-ce qu'il faut s'auto-financer ? Est-ce qu'il faut accepter de dépendre des financements publics externes ? En considérant qu'on a une mission d'intérêt général, sur la sensibilisation à l'environnement, l'éducation, sur l'alimentation, l'agriculture. La sécurité sociale de l'alimentation, ça me paraît être un horizon politique assez pertinent, ou au moins chouette, déjà. C'est une proposition assez appropriée par les gens, je pense. Étant donné que la sécurité sociale existe, et qu'on peut s'appuyer sur ce qui a été créé en 46, et que c'est un truc qui est encore toujours utilisé par tout le monde, pas tous les jours, mais presque, quoi. Donc je pense que ça, c'est une bonne base, et c'est quelque chose qui peut donner envie aux gens de s'investir là-dedans. Et dans l'approche de la sécurité sociale de l'alimentation, il y a une réponse systémique, en fait, au problème, justement, de l'agriculture et de l'alimentation, quoi. Déjà, les expérimentations qui se font aujourd'hui, on commence par mettre un peu au centre du débat cette question de sécurité sociale de l'alimentation. Donc on est obligé de parler de production agricole, d'aide alimentaire, et un peu collectivement, dans des assemblées, je ne sais pas si c'est déconstruire, mais questionner et se mettre à niveau sur ces sujets-là, pour derrière avoir pour objectif de mettre des ressources en commun à un moment donné. Dans l'idéal, il y a assez une cotisation qui permet de récolter de l'argent pour que tout le monde ait 150 euros par mois. Et derrière, on conventionne des lieux de vente ou des paysans, des paysannes, quoi. Et on décide collectivement de le faire, quoi. Enfin, je trouve que c'est intéressant, la sécurité sociale de l'alimentation, parce que, tel que c'est travaillé aujourd'hui par des groupes, ça pose juste un cadre de dire, voilà, il y a ça qui a existé par le passé, on voudrait l'appliquer à l'alimentation. Maintenant, on ne sait pas comment on va faire, mais discutons-en, quoi. Et même si on sait que c'est quelque chose qui peut arriver, peut-être, sur plusieurs générations, il y a quand même des tentatives à faire ou des choses à commencer, parce que la sécurité sociale de la santé, à la base, aussi, ça a commencé par des petites caisses, des cotisations locales dans des entreprises ou des branches d'entreprises. Et que ça a commencé comme ça. Je ne sais pas, aujourd'hui, il y a des mutuelles, des fois, qui se montent sur d'autres objets que l'alimentation, mais qui mettent en commun de l'argent et qui, derrière, à un moment donné, est redistribuées. Et je pense qu'on peut s'en inspirer et commencer à faire des choses. La sécurité sociale, en 1946, c'est quand même née d'un gros rapport de force après la Seconde Guerre mondiale, ouvriers, en fait. Et là, l'idée d'en parler maintenant, c'est de mettre ce sujet-là en jeu, je pense, dans l'attente d'un moment politique où les conditions seront réunies pour la mettre en œuvre à un niveau global. Finalement, si l'idée de SSA arrive sur la table et si aussi toutes les personnes qui travaillent dans l'aide alimentaire ou l'accessibilité commencent à dire on veut autre chose, c'est quand même née du Covid où les besoins d'aide alimentaire et les personnes qui devaient aller à l'aide alimentaire, leur nombre a explosé et où tout le monde s'est retrouvé devant le fait accompli que, en fait, pendant le Covid, il y a énormément de gens qui ne pouvaient pas manger, vraiment pas, et qui, en fait, ont sort du Covid et c'est toujours la même chose, quoi. Ou peut-être à quelques... Ce ne sont pas les mêmes chiffres, mais en fait, on se rend compte que c'est un truc qui n'était pas que lié à une crise en plus, mais plus structurelle. C'est vrai que c'est la crise qui permet de révéler ça. Et derrière, c'est sûrement une autre crise qui permettra de changer complètement le modèle. Je ne sais pas rien que sur la formule, le fait de parler de reste, ça semble assez problématique et ça renvoie un peu à la question de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est l'autre nom de l'aide alimentaire et qui ne va pas questionner le fait qu'il y a une surproduction, quoi. À la base, il y a un marché organisé pour surproduire, alors que ce n'est pas nécessaire, quoi. Et que, du coup, ce qui a été dit tout à l'heure par Mathieu Dalmé, mais qui a... On produit à manger pour 12 milliards de personnes, alors qu'on est 8 milliards, en fait. Donc, parler de prise en charge des restes, finalement, c'est voir le truc par le petit bout de la lorgnette, alors qu'il y a un problème beaucoup plus large et plus important et que la prise en charge des restes, ce serait juste travailler sur la conséquence du problème et pas sur sa cause. Du coup, c'est qu'on ne travaille pas sur cette notion-là. Sur les perspectives et les choses qu'on espère, au niveau de la coopération des acteurs qui bossent sur les thématiques sur lesquelles on travaille, on a, avec l'appui de la Métropole, déposé un dossier de financement à la Banque des Territoires, qui s'appelle un pays à quatre, plan d'investissement pour l'avenir. C'est un financement qui peut être assez long, structurant, et qui, derrière, servirait à faire coopérer tous les acteurs qui existent aujourd'hui se connaissent, mais n'ont pas le temps ni les moyens de coopérer ensemble parce que, des fois, aussi, c'est des questions de financement. et on est en attente d'une réponse, mais l'idée, ce serait de travailler à la fois sur la structuration d'une filière pour l'accessibilité à l'alimentation choisie de tout le monde et de favoriser l'installation en agriculture urbaine, mais aussi périurbaine. Donc, enfin, c'est encore avoir cette approche systémique, mais en ayant les moyens de le faire et avec d'autres acteurs et une gouvernance partagée, quoi. Qu'est-ce qu'on aimerait voir advenir ? En fait, enfin, ouais, tu vois, moi, personnellement, et même au niveau du travail, enfin, qui est un collectif Sécurité sociale de l'alimentation qui se monte à Marseille, je pense que ce serait pas nécessaire, mais intéressant aussi pour avoir une réflexion qui dépasse le travail entre acteurs et qui est un truc un peu avec une base plus large, finalement. Je ne sais pas si on a atteint la masse critique, enfin, je crois qu'il y a 24 ou 25 fermes urbaines à Marseille. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui veulent travailler sur la thématique. Je pense qu'il y a des terres. C'est aussi un enjeu de les trouver aussi, enfin, de les trouver ou de les acquérir ou d'avoir le droit d'y travailler ou de cultiver. Mais il y a des terres et des gens qui ont envie de faire de l'agriculture urbaine et de plus en plus. Donc, je ne pense pas qu'on ait atteint une masse critique. Il y a des cas de contestation à Marseille de collectifs qui veulent préserver l'usage agricole de terres ou qui veulent justement s'installer en agriculture sur des terres menacées de sortir de l'agriculture et d'être urbanisées. Il y a des projets immobiliers dessus. Et notamment, le Valon des Hautes-Douces, qui est un collectif de personnes à Marseille qui se bat pour la sauvegarde de terres et son usage agricole. Il y a un collectif aussi qui s'appelle les Etats Généraux des Sols Vivants et c'est pareil qui s'oppose à l'urbanisation de terres et qui veulent proposer autre chose. L'installation de paysans ou de paysannes. Il y a plusieurs endroits comme ça où les contestations se basent là-dessus pour préserver le foncier agricole comme il y en a peu et qui gardent son usage plutôt que d'être vendus à des promoteurs immobiliers ou des acteurs qui voudraient le bétonner pour des projets qui n'auraient pas forcément une utilité sociale. Les horizons professionnels qui se dégagent en agriculture urbaine sont liés au métier de l'agriculture en général. Je pense que ça peut être faire du maraîchage, un peu de l'élevage. il y en a qui en font en ville et à Marseille. Notamment un éleveur de moutons qui avait travaillé à la cité de l'agriculture. Et après, je pense que dans les horizons professionnels, il y a aussi la possibilité pour des gens qui viennent de la ville de s'installer en milieu rural derrière. C'est aussi un des intérêts de l'agriculture urbaine que de faire un pont avec le monde rural et de susciter des vocations. En fait, à la ferme Capri, il y a un maraîcher et il y a une personne qui s'occupe du volet administratif. Les deux bossent ensemble, mais c'est plutôt séparé. parce que souvent aussi, c'est des fermes qui sont associatives. Du coup, ce n'est pas forcément comme dans une ferme classique où il y a une ou deux personnes qui font tout en même temps. Quand c'est un agriculteur, ça arrive souvent que ce soit aussi sa femme qui fait les papiers et la compta gratuitement. Un travail gratuit, caché, c'est un modèle assez récurrent en agriculture. Il a la lutte pour le statut des femmes en agriculture. Les progrès sont récents et ils ne sont pas encore complets. Il y a encore beaucoup de travail gratuit et pas reconnu des femmes. Mais sinon, mon père, par exemple, est à la fois éleveur laitier, comptable et fait les papiers le soir en rentrant. Les personnes qui sont paysannes et qui travaillent en circuit court, tu as ces casquettes-là et en plus, tu vas vendre sur les marchés ou tu vas livrer dans les magasins puisque tu es en circuit court et qu'il n'y a pas un système logistique hyper rodé où on fait tout pour toi. C'est aussi des contraintes hyper difficiles à vivre, à gérer. Et souvent, il y a l'amour du travail ou le sens qu'on trouve à ce qu'on fait qui fait tenir, mais ce n'est pas toujours facile. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada